Vous vous appelez Charles Robert-Émile Subra. Vous êtes né le 17 février 1938 à Châteauroux de Robert-Subra et Jeanne Lantier. Vous avez été condamné à deux ans de prison pour vol-violence le 8 mars 1964, à quatre ans pour tentative d'homicide volontaire le 13 juin 1967 et à sept ans de prison pour agression sexuelle sur mineurs de moins de 15 ans le 6 novembre 1971. Libérés en septembre 1976, vous vous installez à Gardanne où vous vous faites oublier de nos services jusqu'au 5 décembre 1982, date à laquelle vous êtes arrêtés pour le double meurtre des époux Maxence. Malgré les preuves et les auditions des témoins qui vous ont formellement reconnus à l'époque comme étant l'auteur de ces meurtres, vous avez toujours nié les faits. Ce qui ne vous a pas empêché d'être condamné à perpétuité par la cour d'assises des Bouches-du-Rhône le 13 janvier 1983 pour séquestration de personnes, torture, actes de barbarie, agression sexuelle et viol suivi de meurtres avec préméditation. Incarcéré à la maison d'arrêt de Nîmes puis à la prison des Beaumet à Marseille, vous avez accepté de suivre un traitement psychiatrique tout en décidant de vous consacrer à Dieu et à la religion. Depuis, vous avez été transféré au centre de détention de Malmort, où vous comparaissez aujourd'hui devant le tribunal d'application des peines afin de pouvoir motiver votre demande de libération conditionnelle. Première question, M. Subra, estimez-vous être en droit de solliciter votre libération ? Je vais bientôt avoir 69 ans, M. le Président. J'ai passé plus de la moitié de mes vies en prison, 38 années pendant lesquelles j'ai appris à changer, à me reconstruire grâce à l'aide de Dieu. Aujourd'hui j'arrive au bout du chemin, je ne veux dire qu'une chose, profiter des quelques années qui me restent à vivre pour aider mon prochain, racheter mes fautes et essayer d'apaiser ma conscience. Je ne veux dire qu'une chose,